Donc, bonjour à tous, c'est Eliott, donc nous sommes évidemment dans ce... Je vous souhaite bien évidemment la bienvenue dans ce nouvel épisode de Eliott Vulgaris. Donc aujourd'hui, la vidéo va être peut-être beaucoup plus courte que celle que j'ai fait précédemment. Et notamment, ça va être pour conclure finalement le droit international, les révisions de droit international en direct, j'oserais dire. Voilà, avant tout ça, ça a été un peu spécial parce que j'ai sous votre impulsion, donc aux gens qui ont voté sur Instagram, puis j'en avais un peu parlé autour de moi, aux gens qui me connaissent, j'ai donc décidé de créer ma chaîne YouTube. Et donc, j'aimerais vous remercier parce que la chaîne, visiblement, vous plaît beaucoup, j'ai reçu des bons retours. Et voilà, je vous remercie tous collectivement puisque je vous remercie évidemment tous en part un, c'est la moindre des choses. Mais évidemment, voilà, j'aimerais tous vous remercier finalement pour votre soutien parce que j'ai 31 abonnés, elle a été créée hier et j'ai 31 abonnés. Donc, il faut bien comprendre que c'est pour moi assez gros parce qu'en plus, visiblement, ça vous plaît bien, j'ai des bonnes vues sur les vidéos. Donc, voilà, je vais vous montrer la chaîne YouTube, donc après, on va évidemment commencer le droit dur quoi, on va dire. Donc, voilà, dont la chaîne ressemble à ça, donc ça c'est sur mon compte. Donc, il y a évidemment mon site internet, on vous recommande d'aller voir. Et évidemment, voilà, ça c'est la chaîne YouTube et quand je regarde, voilà, j'ai des bonnes vues visiblement, ça vous plaît bien et c'était la dernière vidéo quoi. Voilà, donc, visiblement, ça vous plaît bien, donc j'aimerais, voilà, vous remercier évidemment encore une fois, merci beaucoup. Bon, ceci étant dit, on va passer au dur du sujet. La dernière fois, donc, je vous avais évidemment parlé du droit international puisque comme je le répète encore une fois, nous avons donc lundi prochain, lundi qui arrive là, donc lundi, je ne sais plus combien. Nous avons évidemment, voilà, évaluation à distance par QCM, on ne fera pas de commentaire sur la modalité des examens, enfin voilà. Et donc, nous avons évaluation de droit international public. Donc, évidemment, on a pu voir en fait que le cours du prof, en fait, s'oriente finalement dans qui sont les acteurs, quelque part, et en prenant quelques exemples de où s'applique le droit international. Dans le précédent épisode, j'avais évidemment parlé des États qui sont en fait un peu la source originelle de ce droit-là, c'est-à-dire que ce sont les personnes morales auxquelles le droit international a vocation à s'appliquer, dans un premier temps. Après, on a vu que c'était de moins en moins vrai, enfin que c'était, du moins, la proportion finalement de droits qui s'appliquaient à l'État est maintenant invalidée par le fait que ça s'applique de plus en plus aux organisations internationales. En plus, le droit de l'Union européenne n'aide pas, puisque c'est un droit aussi qui est très grand. Donc, ça vraiment, ça aide à, évidemment, surévaluer la proportion du droit international dans la réglementation des relations entre les organisations et la création des organisations et le régime auquel elles sont soumises. Mais aussi, j'avais parlé vite fait, notamment que ça s'appliquait aux personnes privées. Et ça, j'en avais parlé dans la première vidéo, notamment dans les trucs... J'avais pris des exemples, notamment, que le droit international réglait des problèmes, finalement, entre des personnes privées. Par exemple, c'est le cas, on avait parlé, j'avais pris l'exemple de... Voilà, c'était le coup de la Lotus Elise, voiture anglaise. Et donc, j'étais à Monaco, j'avais pris cet exemple-là. Et finalement, j'avais un accident avec un monégasque, il y avait une plaque monégasque, il y avait une assurance monégasque. Et tout ça, c'est enrégé, évidemment, par des règles de droit international qui vont, finalement, préciser le régime applicable dans ces cas-là. Voilà, donc, ça, c'était ce que j'avais dit. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre dans ça, notamment, on va poursuivre, finalement, dans ce qu'on appelle les... Alors, ça, c'est l'exemple du cours. Le prof prend ça beaucoup en exemple, c'est-à-dire, en fait, c'est typiquement... En fait, le droit international va avoir des effets sous la re... Sous... Enfin, excusez-moi. L'État va être... Donc, l'État est signataire de la Convention, de la présidence de la Convention que je vais vous présenter. Va donc être soumis, finalement, à un régime très particulier de protection des personnes morales de droit privé. De droit privé, je précise, donc des personnes privées étrangères. Sur le sol de l'État, donc, c'est-à-dire... Et en général, ce sont des accords qui, principalement, sont des accords économiques. C'est ce qu'on appelle les accords de protection des investissements. Il faut bien comprendre, en fait, que la protection des investissements, notamment, elle est allée... Elle se développe de plus en plus, notamment sous l'impulsion de la... Bah, le commerce, quoi, le commerce, évidemment. Et puis, on a des États qui sont de plus en plus puissants. Et voilà. Et en plus, on est dans un continent où on est soumis, finalement, au règlement de l'Union européenne, à toutes ses normes, à son ordre juridique. Et l'Union européenne négocie énormément de ce genre d'accord. On va en parler plus précisément. Mais avant de parler de tout ça, voilà. C'est ce que je voulais dire, évidemment. Donc, finalement, on est dans des relations stricto-sensuives avec les États. C'est-à-dire que ce sont les États qui vont être soumis, finalement, à un régime en signant la Convention, en ratifiant ses effets, en conférant un effet direct, finalement, à ces traités qui vont donc, évidemment, protéger, voilà, des personnes morales de droits privés étrangers. Donc, alors, ça a commencé, notamment, dans les années 80, mais, en fait, il faut bien comprendre que ça existait un peu déjà avant, mais sauf que c'était coutumier. C'était coutumier parce qu'en fait, c'était assez mal vu. Enfin, c'était pas vraiment le... C'était vraiment... On avait une conception de la souveraineté, en fait, qui, en gros, qui était très... Notamment sur les segments économiques, qui ne devaient pas avoir de limitation, qui ne devaient pas avoir d'atténuation, ou que l'État avait tout droit de faire ce qu'il voulait. C'est, notamment, ça, c'est... Alors, ça a commencé à être invalidé au début des années 80, 85, tout ça, etc., etc., parce qu'on a commencé à avoir des traités qui ont, par exemple, ratifié des coutumes internationales qui étaient beaucoup plus anciennes, peut-être du 19e pour du 18e, hein, même, qui étaient, notamment, cette coutume un peu que tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'il y a le fait que l'État est soumis... L'État, donc, est soumis à une coutume de ne pas exproprier des personnes étrangères, c'est-à-dire qu'il ne peut pas exproprier des personnes étrangères, ou, du moins, dans des conditions qui vont être exorbitantes par rapport aux droits qui vont appliquer à ses propres sortissants. Je ne sais pas. Si, par exemple, un État n'a pas, ne prévoit pas, donc, ce n'est pas vraiment le cas en France, puisqu'on a vraiment tout un droit qui est... Et puis, nous avons, évidemment, la Constitution qui... Le catalogue des droits qui nous explique... Qui nous donne... Nous circonstruis, finalement, un régime applicable aux expropriations publiques, pour utiliser public, donc d'intérêt général. Mais, voilà, il faut bien comprendre que, dans certains États, vous pouvez vous faire exproprier comme ça, et puis, vous n'avez pas droit, finalement, à des... Excusez-moi. Vous n'avez pas droit, finalement, à des... À de l'argent, finalement, à une compensation numéraire du dommage que vous allez subir parce que vous avez faim exproprié, en fait. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que... Ben, les coutumes internationales, en fait, ont mis, finalement, le régime qui est applicable aux ressortissants français. Vous vous exproprier. Un État étranger exproprié un ressortissant étranger, il doit lui donner une somme numéraire ou lui fournir un avantage quelconque, ou le réparer, du moins. Réparer le dommage qu'il subit. En fait, alors, ces traités... Là, dans les traités de protection et d'investissement, en fait, ont, globalement, en fait, ratifié ça, principalement. Mais ils ont... Alors, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a de plus en plus. Peut-être 2000. Enfin, vraiment, il y en a beaucoup. Dans toutes les zones du monde, il y en a des traités. En Afrique, au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, voilà. J'ai vu qu'il y avait Israël, et notamment, je crois, le... Comment ça s'appelle ? Les Émirats arabes unis, qui, notamment, ont plus de signer des accords de normalisation de leur relation diplomatique, mais aussi ont signé des traités qui, par exemple, donnent, je crois, des gages de... Les sociétés israéliennes peuvent intervenir dans les Émirats arabes sans problème, quoi. Des trucs comme ça, voilà. Des choses où, finalement, l'accès au marché est garanti. Si, voilà, il y a ça, par exemple, il y a les traités, en général, ces traités d'investissement obligent, par exemple, l'État à ne pas discriminer. C'est un peu comme... C'est comparable un peu aux accords de Schengen. Alors, les accords de Schengen, enfin, vraiment, je digresse, mais c'est un peu ça. C'est qu'en fait, vous êtes dans l'espace Schengen, nous, on est des Français, donc, voilà. Je vais au Luxembourg. Le grand duché du Luxembourg ne peut pas dire, ben, non, voilà, j'ai pas envie de vous accepter. Ah, ben, non, j'ai pas envie. C'est ma... Ah, mais c'est ma souveraineté. J'ai pas envie. Ben, non, il fait une restriction de sa souveraineté. Il pourra, je sais pas, discriminer un ressortissant d'un pays africain, je sais pas, d'un pays du Moyen-Orient, d'un Chinois, en disant, ben, voilà, vous n'avez pas le droit parce que c'est ma souveraineté et j'ai le droit tout à fait absolu de vous refuser. Eh ben, c'est traité, quelque part, si moi, j'étais, je suis pas une entreprise, imaginons, je suis une entreprise, moi, personnellement, ben, je vais, je vais, donc, je sais pas, dans, ben, au Luxembourg. Ben, le Luxembourg a plein de traités avec la France, qui avait l'Union Européenne aussi, mais c'est autre chose, qui empêche, finalement, de dire, ah, ben, non, le Luxembourg, vous êtes français, donc, potentiellement suspect, vous n'avez pas le droit de venir. Ben, en fait, les traités d'investissement, voilà, essaient, justement, d'empêcher ce genre de situation et ce qui est intéressant, c'est que, ça, ces traités, c'est vraiment le truc, voilà, ce que, évidemment, c'était un peu le problème des coutumes, c'est qu'en fait, ces traités vont essayer de, en gros, de, voilà, d'avoir un système de règlement des litiges très particulier qui se base sur, sur, comment on appelle ça, sur l'abitrage, voilà, excusez-moi, je vais en gros blanc, voilà, j'y ai pensé, je pensais à l'article 1459 du Code procédure civile et c'est ça, c'est l'arbitrage, donc, en général, ces traités, en fait, prévoient la création, finalement, d'autorités arbitrales et dans lequel, en cas, par exemple, en cas de litige naissant, eh bien, la compétence sera donnée pour régler au litige entre, finalement, l'investisseur et les États, c'est-à-dire que, et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, en général, ils sont payés par les parties, donc ce sont vraiment des véritables tribunaux arbitraux mais ce sont, en fait, finalement, créés par le traité dans lequel, finalement, le traité va instaurer les grandes lignes, c'est-à-dire, typiquement, il y aura 14 membres, je ne sais pas, la moitié sera sélectionnée par l'État, le président sera sélectionné par l'État et l'autre partie sélectionnera et la partie devra payer tous les frais, voilà, des trucs comme ça, je pense, et, enfin, la trois quarts du temps, c'est des trucs comme ça, quoi, et voilà, et donc, c'est ce qui se passe, par exemple, alors, il y a vraiment l'exemple du cours qui est l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union Européenne, l'accord de libre-échange, par exemple, protège contre les expropriations directes, donc, typiquement, c'est l'État qui arrive et qui, je ne sais pas, la France, la République française qui dit, un Canadien, on vous prend tout vos biens, donc on vous prend tout vos biens, ou je ne sais pas, on dit, voilà, en plus, parce que ce traité prévaut aussi des conditions d'accès au marché public, très particulier, donc réformer un peu le droit des marchés publics français, donc autoriser finalement les sociétés canadiennes, puisqu'il y a une règle que je vais énoncer ici, comme ça, ça permettra de le savoir, c'est qu'en fait, les marchés publics, c'est que les entreprises françaises et européennes qui peuvent en fait accéder au marché public, les autres ne peuvent pas, voilà, donc c'est des traités d'investissement, il y a une discrimination finalement des étrangers, il y a une discrimination, voilà, la France a toute souveraineté pour appliquer des discriminations sur les marchés publics, mais le traité de protection des investissements, justement, veut empêcher cela, il veut empêcher finalement qu'on empêche, par exemple, je ne sais pas, il y a un Canadien qui n'est pas content parce qu'ils vont dans des pelteuses et je ne sais pas, ma mairie, j'habite dans une commune de Gironde et la commune de Gironde, je ne sais pas, veut acheter des pelteuses, je ne sais pas, je n'ai pas de marque de pelteuses, mais bon, Mécalac, bon Mécalac, c'est français, mais imaginons que c'est canadien, c'est québécois, tiens, voilà, Mécalac, c'est canadien, c'est québécois, bon, c'est les québécois qui fabriquent ça, des très bonnes pelteuses d'ailleurs, vraiment, quatre motrices, c'est impeccable, formidable, et en fait, on leur dit, ben non, voilà, on ne va pas enlever, on pourrait faire l'accent québécois mais dire, voilà, moi je ne suis pas content, je vais donc saisir ce tribunal arbitrage donc qui est, alors, ce qui est assez intéressant c'est que le traité de la Union européenne Canada, vraiment, est très, donc j'ai oublié le nom d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, la locale, la CK, je ne sais plus, c'est le traité de l'Atlantique, je ne sais plus comment il s'appelle, je retrouverai, je vous le mettrai dans la description de la vidéo parce que j'ai oublié, ce n'est pas très grave, ce n'est pas vraiment ça l'important, c'est comprendre que le droit international a des effets sur les investisseurs en protégeant les investissements, voilà, et par exemple, ce traité prévoit que le Canada, enfin, qu'un investisseur canadien pas content ou un investisseur français pas content au Canada pourra saisir et devra, je crois qu'il y a 4 membres, 4 membres précisément, donc 2 sont sélectionnés et le président est sélectionné par l'Etat par l'Etat, voilà, c'est comme ça, voilà, donc je vous ai à peu près tout dit, notamment sur la protection, donc ça c'est vraiment le volet économique, après on a ce qu'on appelle le volet pénal, alors je ne vais pas trop en parler, mais bon, voilà, il faut comprendre, je vais vraiment faire un parallèle, alors je vais faire un peu, pas vraiment ce qui a été fait dans le cours, je vais faire un peu différemment, je vais faire notamment un parallèle au droit pénal, on a été évalué au droit pénal la semaine dernière, j'espère que vous avez tous des bons résultats, moi c'est mon cas, je suis content, mais je suis content, je suis plutôt, pour une matière comme ça, je suis content, je suis en matière de droit privé, non je dis ça, je dis rien, non bien sûr, je ne veux pas de provocation, bon, voilà, donc par exemple, il y a évidemment les effets du droit international, évidemment s'appliquent au niveau pénal, alors, c'est compliqué, c'est compliqué, parce que comme je l'ai dit dans les dernières vidéos, en France, on a notre code pénal qui est à côté de moi, refuse, refuse bien évidemment, de donner une quelconque normativité finalement, à la loi pénale internationale, alors, vous allez me dire, mais c'est en fait, le traité pénal international, donc le traité pénal international qui prévoit finalement l'incrimination, je ne sais pas, de choses dans les droits pénaux, enfin, pénaux des états, partie du traité, en fait, c'est par exemple le cas, avec ce que j'ai appelé dans l'autre vidéo, c'est la compétence universelle, la compétence universelle, c'est un traité qui donne compétence à l'état pour être compétent, pour juger de crimes particulièrement graves, en général, ce sont des crimes ce qu'on appelle contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes d'agression, etc, etc, ce sont vraiment des nomenclatures, d'ailleurs, ce sont des infractions pénales, vraiment, on pourrait vraiment, je pense, les exclures de toute la nomenclature du droit pénal français, et vraiment appliquer, parce qu'on applique, de toute façon, un régime de droit pénal spécial exclusivement à ces infractions-là, elles ont vraiment un régime de poursuite très particulier, et voilà, et c'est ce qui s'est passé à Pinochet, Pinochet, c'est ça, c'est le juge garçon, et c'est ce qui s'est passé, voilà, c'est ce qui s'est passé principalement pour Augusto Pinochet, et voilà, mais c'est aussi ce qui s'est passé il y a quelques semaines, pour un mec, je sais, qui avait fait un génocide, le génocide rwandais, notamment, il avait, je crois, enfin, idée de, c'était un auteur moral, quoi, du génocide rwandais, on va appliquer ce truc-là, et voilà, et donc, il a été poursuivi en France sous cette compétence universelle, et on peut voir donc, et ça, c'est un traité, c'est un traité qui a donné la France, tout, voilà, machin, qui a donné, voilà, le droit, évidemment, de poursuivre, voilà, des ressortissants étrangers, alors, je ne sais pas quel est ce traité-là, est-ce que ça serait le, est-ce que ça serait des traités, est-ce que ça serait le traité pour la Cour pénale internationale, parce que la Cour pénale, justement, ça donne une compétence à la Cour pénale internationale pour juger ce genre de gens, voilà, de gens qui ont commis, et comme, ah, c'est une bonne question, et comme ça avait été commis avant, parce que les rentrées, je ne sais plus quand il est rentré en vigueur, parce que oui, il faut savoir que, ouais, donc non, je ne sais plus, ça doit être un traité sur les années 80-70, c'est des traités très, fin de la guerre, très certainement, je ne sais pas du tout, d'ailleurs, si vous avez ce genre de traités, dites-moi, parce que, j'ai, dans ce genre de choses, je connais bien, vous savez, les traités d'investissement, me tassent beaucoup à ça, et voilà, typiquement, ça me vient l'idée, il y a, voilà, il y a quelques temps, le Japon et l'Union Européenne ont signé un traité de protection d'investissement, qui a d'ailleurs une durée limitée, ça qui est drôle, c'est qu'il y a certains traités de protection d'investissement qui ont des fois des durées qui sont infinies, et bien là, l'Union Européenne a signé un traité qui a une durée de 7 ans, et qui abolit, bon, les barrières douanières, donc c'est-à-dire que le Canada, enfin, le Japon, l'Empire du Japon, on ne devra plus payer de taxes douanières, et nous non plus, pour vendre des Toyotas, ils pourront importer leurs Toyotas comme ça, et nous, pour leur vendre, je ne sais pas, de l'alcool, on pourra passer les bannières douanières comme ça, c'est le problème, mais en plus, il y a des traités de protection d'investissement, ils peuvent accéder au marché public français, et on peut accéder au marché public au Japon, voilà, il ne doit pas faire de discrimination, parce qu'ils font discrimination par les tribunaux d'investissement, etc., etc., et je sais, et par exemple, voilà, ça a une durée limitée, c'est un peu bordel ma vidéo, mais voilà, c'est pour vous dire que, et contrairement d'ailleurs au traité de droit pénal, il n'y a pas de durée limitée, c'est vraiment infini, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y en a pas, mais je ne les connais pas très bien, je connais bien par contre les traités de protection d'investissement, bon, bon, 16 minutes de vidéo, 16 minutes et demie, de droit intense, j'ai des soigues dans les yeux, je suis vraiment absolument désolé, c'est horrible, voilà, donc, bah écoutez, j'aimerais vous remercier pour votre écoute, j'adore faire des vidéos comme ça, ça me plaît bien, je sais que ça vous plaît, donc voilà, prochaine vidéo, bah peut-être du droit des biens, j'ai des petites surprises pour vous, pour le droit des biens, je vais essayer de faire une vidéo vraiment amusante, enfin amusante, je ne sais pas, c'est du droit, mais c'est sérieux, et c'est du droit privé, je n'en ai pas fait beaucoup du droit privé, je fais du droit pénal, mais, je n'ai pas fait du droit civil, enfin j'en ai fait, non, je n'ai pas fait du droit civil, ah ouais, c'est chaud, il faudrait que j'en fasse, il faudrait que j'en fasse, je vous ferai du droit des successions, le droit des successions, c'est cool, on va faire évidemment, tous les ordres successoraux, voilà, on va faire la part du conjoint, le droit viagé au logement, tout genre de choses, on verra, je le ferai, je pense, je vous ferai, c'est très intéressant, j'adore ça, j'ai une passion, et un peu de droit administratif, je reprendrai, je ferai la police administrative, bon, sur ces sages paroles, ce que je veux dire, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez tout compris, si vous n'avez pas compris, et si vous avez des traités, évidemment, qui donnent compétence à l'État, notamment pour Pinochet, pour le revenu Pinochet, donnez-moi, ça m'intéresse, parce que c'est le juge garçon, qui a donné un mandat, et je ne sais pas, il a émis quelque chose, qui est venu à leur normative, et les anglais ont accepté, et ils ont poursuivi Pinochet, et après, ils l'ont extradé en Espagne, et l'Espagne utilisait sa compétence universelle, donc voilà, ça doit être ça, mais je ne connais pas le traité, il faudrait voir le traité, je ne le connais pas, d'ailleurs, dans le cours, il n'est même pas ce traité, donc ça m'intéresse, bon voilà, merci de m'avoir écouté, mais après, j'ai un livre, j'ai ce livre-là, et il faudrait voir, ouais, il faudrait que je l'ai lu, je l'ai lu, mais il n'y a pas grand chose sur ça, en général, vraiment, c'est vraiment plus sur des trucs d'exécution du droit, voilà, sur le régime, finalement, que la Convention de Vienne applique, finalement, aux conventions internationales, ce genre de choses, bon voilà, merci de m'avoir écouté, j'ai beaucoup trop parlé, je suis désolé, donc si, posez-moi des questions, et encore une fois, merci beaucoup pour mon YouTube, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur, c'est très dur la période, donc merci à vous, merci vraiment de me suivre, je me remercie vraiment du fond du cœur, merci à vous.